amis youtubeurs amis pilotes amis simmers bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne sim to heaven on est ensemble ce soir pour une vidéo un peu particulière c'est qu'on se pose un petit peu et qu'on puisse faire ensemble la chronologie d'un vol alors je fais pas cette vidéo au hasard c'est une vidéo qui est consacrée aux personnes qui débutent sur le boeing et j'ai eu un message la dernière fois sur pour résumer un peu plus ou moins c'est la complexité des choses pour des personnes qui sont débutantes c'est à dire que bon j'essaye de pousser au maximum les vidéos pour les débutants c'est clair que des fois et je vais peut-être avoir tendance à oublier pourquoi je fais certaines actions donc ce que je vais faire ce soir pour essayer de rétablir un peu d' équilibre c'est comment dire c'est d'expliquer les actions que je fais dans la chronologie de mon vol alors je vais passer très très vite je crois que je vais même pas parler du vol de croisière c'est le moment où on boit le café où on boit le thé où on se détend je vais beaucoup m'attarder sur des choses que je fais au sol et que je fais avant la descente ça me tient vraiment à coeur que tout le monde puisse comprendre pourquoi il fait telle action ça c'est très 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 important le savoir la deuxième chose c'est si vous avez des des choses justement que vous ne comprenez pas ou sur lequel je passe trop vite dessus ou même pas dessus n'hésitez pas à m'interpeller voilà personne qui justement m'a un peu qui m'a motivé pour faire cette vidéo un abonné dréano mathieu j'espère que j'écorche pas le pseudo ou le nom je suis désolé voilà il m'a fait quelque part c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo c'est vrai que je me suis aperçu et je me suis dit zut pourquoi j'ai pas expliqué ça ou ça donc vous allez voir que il ya beaucoup de choses qu'on fait qui sont redondantes qui vont revenir même si un atterrissage et un égo un décollage vous pouvez en faire 50 100 chacun est unique parce que on est des êtres humains et qu'on est à un instant t unique vous allez voir que globalement c'est pareil un peu comme le travail d'un chirurgien d'un dentiste d'un maçon ok il va construire un immeuble ou alors une maison par contre le principe de base est le même en aviation le principe de base sera le même vous voyez bien qu'on travaille toujours avec la même check liste qu'on n'a pas de check liste différente une check liste pour un vent de travers une check liste pour un vent dans le dos etc non la check liste est la même après nous nous adaptons en fonction des paramètres de vol ça c'est la première chose la deuxième chose donc l'abonné me parler de vol pour débutants personnellement et ça ça engage que moi en fait j'arrive pas si vous voulez on peut faire des vols pour débuter dans dans la simulation aérienne des vols pour débuter avec un dr 400 avec un cessna pour comprendre les notions de portance de vitesse de référence de vitesse de décollage de décrochage etc même si on veut s'amuser avec un boeing ou un airbus on est quand même obligé de rentrer certains paramètres et de prendre en compte certaines données et donc d'utiliser un vocabulaire qui est bien précis et je suis désolé mais moi j'essaye j'essaye vraiment d'aller au plus simple au plus simple parce que dieu seul sait que je que je synthétise à mort mais à un moment donné on peut pas si vous voulez simplifier plus que ce qu'on peut faire en fait ok c'est un peu compliqué à faire comprendre le seul moyen de comment dire d'aller simplifier les choses et de les vulgariser entre guillemets c'est de remonter les informations s'il ya une notion que vous n'avez pas compris même si je dois la réexpliquer même si je dois l'image et la vulgariser je le ferai et je m'attarde un peu sur sur le discours mais c'est vraiment très important pour là pour ce que je veux faire de la chaîne voilà autre chose les procédures qu'on fait moi personnellement je trouve dommage mais vraiment dommage de se dire eh ben on est derrière un écran après tout rentrer les vents on s'en fout on est derrière un écran la météo on s'en fout derrière un écran moi je trouve dommage de de ne pas utiliser justement ces notions là pour pouvoir progresser parce que justement là je fais des vidéos pour des débutants mon objectif à moyen court long terme c'est que ces débutants ils puissent à leur tour faire des vidéos pour des débutants qu'avec leur mot il puisse expliquer à des personnes qui sont débutants l'objectif d'un débutant c'est quoi c'est de progresser ou sinon on n'utiliserait pas le vocabulaire débutant je fais pas des vidéos pour dire voilà ce que je sais faire c'est une vidéo commentée basta non ça m'intéresse pas voilà j'essaye de cibler un objectif une thématique ok donc là ce que je vous propose de faire c'est chronologie d'un vol pour un boeing 737 800 quel que soit mon niveau que je sois un pilote confirmé impulente un pilote pardon qui débute sur le boeing ou même sur l'airbus alors je vais essayer de revenir voilà sur mon écran principal donc chronologie d'un vol comme vous avez pu le voir sur la vidéo c'était une vidéo qui était en trois parties je vais tourner en fait vous allez voir je vais vous montrer des images un peu de la vidéo que j'ai fait de Beauvais à Nice et puis revenir sur l'écran que vous voyez là avec les informations chronologie d'un vol donc la première vidéo si je reviens dessus je crois qu'elle voilà elle est là donc c'est vous avez dû voir alors vous allez sans doute entendre ça c'est la partie 2 la partie 3 je sais plus où elle est je l'avais appelé en fait préparation du vol alors pourquoi j'ai appelé préparation du vol parce qu'à ce stade là personne n'est dans l'avion à part nous le principe du cold and dark c'est quoi vous pouvez avec X-Plane démarrer les moteurs avoir un moteur avec avoir un avion pardon avec les moteurs qui sont déjà allumés c'est bien ça vous permet si vous n'avez pas le temps de faire la procédure cold and dark d'avoir les moteurs qui tournent surtout si vous avez besoin de faire juste un exercice du genre bon ben je prépare mon avion il est déjà sur la piste moteur qui tourne ça c'est un ça c'est intéressant donc j'ai mis step one étape numéro un cold and dark cold and dark à ce stade l'avion est tout éteint excusez les fautes d'orthographe ma femme elle est pas là faudra pas lui dire donc les moteurs sont froids cold les écrans sont noirs donc à la différence de la vidéo où là je sais pas si vous voyez hop les écrans ils sont ils sont allumés d'accord donc là on n'est plus en cold and dark là on est déjà sous tension qu'est-ce qu'on va faire on va mettre la batterie sur start cette batterie en fait on va la mettre sur start grâce à l'overhead panel vous l'avez vu sur la vidéo ça se passe à à moins d'une minute à une minute vingt exactement si je vous montre tout de suite là je devrais mettre l'avion sous tension voilà ici merci une fois que l'avion il est sous tension donc une fois la batterie sur start il convient de fournir à l'avion une source d'énergie si on laisse la batterie trop souvent sur start vous allez voir qu'au bout d'un moment tout va s'éteindre donc là on va fournir à l'avion une source d'énergie ça va être l'APU APU pour auxiliaire power unit c'est un tout petit réacteur qui est situé sur la queue de l'avion alors je vais essayer de vous trouver une photo d'un APU je fais mal mes devoirs j'aurais dû le faire alors j'ai plein de photos d'APU vous voyez il y en a là voilà alors il est situé sur la queue de l'avion l'APU c'est un petit réacteur là on le voit très très bien ici un petit réacteur qui va permettre de fournir à l'avion ce dont il a besoin il va permettre il va nous permettre d'avoir entre autres de l'électricité pour pouvoir travailler sur les écrans de l'air pour la pressurisation de l'avion pour la climatisation pour le chauffage pour refroidir aussi les équipements les écrans qui sont sur le cockpit par exemple ok donc j'ai mis ici step two mise en route donc une fois l'APU on bus alors ce vocabulaire on bus ça va revenir souvent vous avez dû l'entendre quand on parle justement de l'APU que je dis je le mets hop voilà on bus ici les générateurs on les met on bus en fait on bus si on vulgarise ça ça veut dire en gros je suis disponible là l'APU juste là hop un peu plus bas là en fait il vous dit bah ok je suis disponible je suis prêt est ce que tu peux me mettre on bus on bus c'est à dire en service voilà je ne suis plus en veille je suis en service et c'est moi qui travaille ok on traduit on bus par ça en fait dans le bus ok on est là une fois qu'on fait ça on va aligner les IRS alors pourquoi on aligne les IRS et qu'est ce que ça veut dire IRS IRS c'est inertial reference system ce sont des sortes de gyroscopes qui vont permettre de calculer la position exacte de l'avion et ça on en a besoin même en simulation pour permettre de déterminer la position de l'avion précisément et de fournir au FMC ces informations dans la page POSINI vous avez vu à chaque fois que je mets le code OACI de l'aéroport la porte d'embarquement si je l'ai c'est pas indispensable ensuite je vais dans la page suivante et je relève la position les coordonnées géographiques de l'avion vous avez vu qu'on colle dans la page numéro 1 là pareil ce sont des choses qu'on n'est pas obligé de faire parce qu'on est en simulation mais si vous ne faites pas ça vous ne pouvez pas voler pour le zibo et c'est important l'alignement des IRS il peut être long pour avoir des IRS qui sont en mode short c'est à dire qu'ils vont s'aligner de manière très très courte il va falloir configurer l'alignement des IRS dans la tablette attention si vous laissez les IRS en mode long par défaut je crois que le temps d'alignement des IRS est de 7 minutes ou 9 minutes vous allez dans la tablette, vous allez dans paramètres dans réalisme setting et dans align time short dans align time pardon vous sélectionnez short vous avez soit long, soit real, soit long, soit short vous choisissez short et en mode short time, short comme court un temps qui est assez court, les IRS elles ne mettront qu'une minute pour s'aligner je vous rappelle que tant que les IRS elles ne sont pas alignées vous ne pouvez rien faire hop ok ensuite je ne vais pas rentrer dans les détails je vais passer directement je trouve que la vidéo elle est assez bien faite dans la façon de rentrer le plan de vol c'est à dire le départ et l'arrivée le choix de l'acide, ça on va revenir tout de suite après là ce que je vous ai mis dans cette page c'est une fois les IRS alignés il faut entrer les informations dans le FMC le FMC on le voit tous c'est l'ordinateur de bord on l'a vu, on n'est pas obligé de passer par le FMC pour entrer en plan de vol on l'a fait dans les premières vidéos sur le Boeing où je faisais un plan de vol juste en utilisant des moyens de radonavigation de base là le FMC Boeing c'est un gros avion un Airbus ce serait pareil là ça nous soulage quand même pas mal le FMC donc il convient de rentrer les informations dans le FMC comme dans la vidéo procéder à la préparation de l'avion comme on l'a vu dans la vidéo c'est à dire le nombre de passagers le poids le zero fuel weight etc et je vais en revenir tout à l'heure donc on précède à la préparation de l'avion à travers la checklist à travers les informations pour la piste en service la lecture de la carte d'approche et la préparation du MCP et ce que je me suis aperçu ce qui revenait souvent les questions qui revenaient souvent c'est ok j'ai le FMC qui est devant moi je sais où je suis je sais où je vais ok tu utilises Telcid mais pourquoi ? pourquoi tu utilises Telcid ? pourquoi tu utilises Telpiste ? à quoi elle sert la CID ? est-ce que je peux faire un décollage sans utiliser de CID ? je peux vous répondre tout de suite oui vous pouvez toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre donc ici on va imaginer et on va s'aider de la vidéo donc on va préparer le FMC ou du moins les grandes lignes donc le plan de vol comment déterminer la piste en service ? ok on est à Beauvais il y a la piste 12 et la piste 30 j'ai mis voir la carte d'approche donc je veux aller sur le SIA le site du SIA qui est très important et je vais voir les CID et là même je parle vraiment aux débutants même si vous débutez c'est dommage moi j'aurais aimé honnêtement j'aurais aimé qu'on me donne ou qu'on me dise ben voilà si tu vas sur tel site tu trouves telles informations ça m'aurait facilité la vie et là aujourd'hui je serais peut-être ça fait longtemps je pense que j'aurais créé une chaîne mais j'ai perdu beaucoup de temps à rechercher les informations sur internet à aller creuser le site du SIA je ne connaissais pas du tout et là moi ce que j'ai envie c'est que vous puissiez à travers cette vidéo vous dire ben voilà je peux aller chercher l'information ici d'accord si vous avez envie donc je vais sur Beauvais et je vais carte relative à l'aérodrome et on va regarder n'importe quoi c'est pas grave une side de Beauvais ou l'aéroport de Beauvais alors je sais déjà que Beauvais en regardant ici ça va être assez clair il y a la piste 30 et la piste 12 c'est marqué ici j'ai un moment donc piste 12 et piste 30 RW Y pour runway en anglais si je traduis en français c'est les pistes piste 30 piste 12 ok d'accord donc je sais qu'il y a deux pistes sur Beauvais la 30 et la 12 donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder la météo sur Beauvais pour savoir quelle piste est en service ça veut dire quoi une piste en service parce que ça peut paraître simple piste en service trois mots mais en fin de compte la piste en service c'est la piste sur laquelle nous allons décoller et la piste sur laquelle nous allons atterrir qu'est-ce qui va déterminer si telle ou telle piste est en service c'est la direction et la force des vents ok on est en simulateur on pourrait décoller de n'importe quelle piste on va quand même essayer de rester sur des procédures assez réelles on va regarder la météo alors en aéronautique en aviation on ne va pas parler de météo on va parler de métar et en fait le métar c'est un bulletin d'information pardon c'est un bulletin d'information météorologique qui est propre à votre aéroport qui va vous donner l'heure la date à laquelle le métar a été fait le l'évent la qualité enfin la qualité de l'air non pas la qualité de l'air mais est-ce qu'il pleut est-ce qu'il y a des nuages est-ce que c'est orageux est-ce qu'il y a du givre si vous regardez bien sur la vidéo ça va être à 5 minutes 20 on a le bulletin de l'aéroport de Paris-Bauvais et qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit que le bulletin il a été fait le 15 à 5.30 Zulu donc c'est en heure Zulu en fait c'est automatique et là vous avez des chiffres 190 16 donc les vents ils sont du 190 et leur vitesse elle est de 16 nœuds si je regarde l'aéroport de Beauvais alors moi j'utilise ce logiciel je regarde ici et là j'ai les pistes 12 30 22 et 04 ok j'ai les informations sur les pistes si je regarde ici la piste 12 son cap c'est c'est bien Beauvais la piste 12 son cap c'est 124 et la piste 30 le cap c'est 304 ces informations je les ai dans le SIA aussi c'est pareil en fonction de la direction des vents je dois choisir la piste qui devrait être en service la piste la piste que nous allons utiliser pardon hop je reviens là pour décoller atterrir donc regardons la piste 12 quelles informations pouvons-nous retirer de cette piste donc nous avons alors pourquoi j'ai mis 123 c'est 124 le heading de la piste hop je vais modifier après donc le cap de la piste nous dirons le heading de la piste ou le QFU alors le QFU c'était vraiment avant qu'on parlait de QFU donc le terme QFU découle d'un code aéronautique remontant à l'air du Morse il y a beaucoup de termes qui reviennent du Morse QNAH QFU etc donc une fois que j'étudie le métar que j'ai la piste en service je peux commencer mon travail alors c'est quoi commencer mon travail c'est regarder la procédure de CID regarder les informations sur la piste 12 donc là je me suis trompé et dans la vidéo aussi j'avais la fausse information le heading il n'est pas de 123 mais il est de 124 sur la piste 12 d'accord donc ça il faut bien faire attention mais à coup de pas voilà 124 sur la piste 12 donc quelles informations je vais retrouver sur la piste 12 la première c'est le heading de la piste ou le QFU c'est 124 degrés d'accord c'est le cap magnétique de la piste 124 degrés et on a aussi la distance de la piste vous voyez qu'elle fait 2430 mètres voilà par rapport à ce que nous on veut faire pour l'instant c'est les informations qui sont importantes pourquoi est-ce que je mets sur mon heading le heading c'est le petit le petit bouton rotatif qui est là qui correspond à cet écran là pourquoi est-ce que je mets 123 je me suis trompé j'aurais dû mettre 124 pourquoi est-ce que je mets ce cap là c'est pour éviter de se tromper sur l'utilisation de la piste du coup à un moment donné à 30 minutes je crois voilà s'il veut bien voilà je mets le heading au 123 qui correspond au cap de la piste normalement j'aurais dû mettre 124 je me suis trompé j'ai mis 123 normalement ça aurait dû être 124 je crois que j'avais trouvé une feuille de Beauvais où en fait j'avais marqué 123 alors que c'est 124 voilà donc on met toujours le heading de la piste toujours le cap de la piste 124 voilà alors ce que ça c'est tout bon donc ça correspond au cap de la piste donc une fois le cap de la piste entré je vais prendre les informations sur ma side mais avant ça on va un peu décortiquer l'acide alors qu'est-ce qu'une side une side c'est standard instrument départure je suis allé au plus simple vous voyez je suis allé chercher la définition sur Wikipédia c'est la route à suivre au départ d'un aéroport par notre aéronef qui va évoluer en régime de vol IFR elle est publiée sur une carte en l'occurrence la carte du SIA qui regroupe la projection au sol de la trajectoire à suivre la projection au sol c'est à dire si je prends n'importe quel SID voilà donc on a bien une projection au sol de notre SID ou de nos SID vous voyez qu'il y en a beaucoup avec les points de cheminement ok et donc je mets que en gros nous avons hop ce sera mieux décidément en gros nous avons des points de cheminement vous vous souvenez un peu comme les cailloux du petit poussé qui va mettre de chez lui jusqu'à la forêt pour retrouver son chemin voilà c'est un peu ça en fait vos petits cailloux c'est les points de cheminement que nous devons suivre afin de quitter notre aéroport sans gêner le trafic qui quitte aussi l'aéroport ou le trafic qui arrive vers l'aéroport et donc pour éviter pardon de créer des conflits c'est l'objectif de la SID d'ailleurs la SID elle va permettre de nous mettre en sécurité on va être protégé par une route des points de cheminement mais aussi par une altitude et d'ailleurs on verra que cette altitude il ne faut pas la dépasser sauf indication contraire d'un contrôleur aérien on dira ATC pour contrôleur aérien d'accord d'un ATC ok vous verrez qu'il y a différentes SID je suis là voilà donc il y a différentes SID pourquoi ? parce qu'avec la technologie qui évolue et donc on a à bord de notre avion je vous rappelle qu'on a à bord du Boeing 737-800 ou bien d'un Airbus A320-330 comme vous voulez nous avons plusieurs moyens de radonavigation qui vont nous permettre par rapport à notre route de faire le moins d'écart possible ces nouvelles technologies elles amènent de nouveaux moyens de navigation et donc vont nous laisser plus de choix dans le vol aux instruments par rapport à ça il y a eu une évolution des moyens de navigation il a fallu que les SID elles évoluent aussi avec ces moyens de navigation donc on va voir deux SID que je vous propose d'étudier et qui vont dépendre de pas le qui vont dépendre de la technologie embarquée dans votre aéronef donc il y a deux types de SID la première SID qu'on va voir c'est la SID traditionnelle c'est une SID conventionnelle moi j'appelle ça tout simplement une SID non-airnav donc c'est quoi une SID non-airnav c'est une SID qui va utiliser comme moyen de navigation des balises qui sont au sol ces balises qui sont au sol vous pouvez les voir par photosatellite ou si vous êtes près des aéroports vous les voyez vous avez des balises VOR qui sont très précises des balises NDB une balise VOR DME ok la différence entre une balise VOR et une balise VOR DME c'est que la balise VOR DME elle permet de savoir la distance qui la sépare de l'aéronef donc voilà pour que la balise elle puisse faire DME il faut qu'elle soit associée à une station DME au sol donc il y a la balise VOR à côté de la station DME alors tout ça ce sont des moyens qui sont assez anciens qui sont très onéreux donc qui peuvent tomber en panne qui ne sont pas aussi fiables que le GPS ok et donc qui peuvent aussi qui peuvent aussi être influencés par le relief c'est à dire que capter une balise vous pouvez si vous voulez en Corse par exemple ou dans des régions très montagneuses vous allez voir que le relief il peut empêcher de recevoir le signal d'une balise NDB ou d'une balise VOR mais aussi la météo ok les orages tout ça ça peut empêcher la bonne réception d'une balise VOR alors que l'avantage du GPS c'est que c'est un signal satellite satellite il est dans l'espace il n'y a pas de ça n'a pas un coût qui est onéreux par rapport à l'entretien la précision elle est tip top ok et puis il y a peu voire pas d'interférences et je dis peu d'interférences parce que ça peut exister il peut y avoir des interférences par rapport à un signal GPS d'accord donc nous pour l'instant on va utiliser une side non hernave on va essayer de décrypter une side non hernave on va étudier une side hop voilà alors moi j'ai choisi l'acide de Lyon-Saint-Exupéry pourquoi pas sur Beauvais parce que sur Beauvais on a très peu pardon on a très peu d'informations sur Beauvais sur l'acide je reviens en arrière décidément voilà donc je vous invite à aller sur le side du SIA et puis à utiliser cette carte d'approche de Lyon l'acide sur laquelle j'ai envie qu'on travaille qu'on étudie c'est une side où il y a beaucoup de choses à faire comme ça il y aura beaucoup de choses à dire et aujourd'hui on va prendre vous avez vu j'ai tout mis ici Romam de novembre c'est l'acide qui est là ok on oublie Beauvais on est à Lyon d'accord donc j'arrive je vais juste chercher Lyon-Saint-Exupéry donc sur le site du SIA je vous montre donc je suis dans aérodrome et je descends jusqu'à Lyon-Saint-Exupéry est ici carte relative à l'aérodrome et vous voyez regardez ici on a bien ici une side où c'est marqué airnav et la différence avec elle c'est side renoué 35 conv comme conventionnel ok donc ce que je vais faire je vais essayer d'ouvrir ça dans un onglet et ça dans un onglet voilà histoire de grossir le truc alors c'est pas à elle c'est dommage c'est pas grave il fallait bien que ça tombe une sur deux c'est c'est je crois que c'est elle voilà elle est là c'est parfait alors ce que je vais faire je vais jongler entre les deux écrans vous allez voir ok on imagine qu'on est à Lyon vous pouvez faire cet exemple et traduire les cartes avec tous les apports que vous voulez ok on est à Lyon et on veut partir de Lyon sur le sud on veut aller à Nice on a regardé la métar le métar nous dit que les vents ils sont du 350 pour 10 nœuds si je regarde sur Lyon les pistes il y en a deux c'est la 35 et la 17 je vous laisse 35 LR 17 LR ok on va se contenter de 35 et 17 très bien en feuilletant sur le site du SIA qu'est-ce que je regarde je regarde les cides qui sont pour les pistes 35 et je ne veux pas entendre parler de R9 donc déjà ça réduit ma recherche je vais prendre Sid Runway 35 Conv ok et je vois qu'elles sont toutes ici sur le SIA moi j'utilise Jepsen mais c'est exactement pareil sur le SIA vous avez une page avec la carte et une autre page ici Conv Instre c'est Conventionel Instruction et là vous avez page 1 et page 2 en allant sur page 1 il y a toutes les cides de la piste 35 ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas la cide que je veux et en allant ici donc Conv 1 il n'y a rien Instruction 2 il n'y a rien non plus donc je retourne en arrière et je viens ici Conventionel Instruction 02 et là j'ai bien Romain 2 novembre pourquoi je choisis Romain si je regarde bien moi je vais vers le sud je ne vais pas vers le nord ni vers l'est ni vers l'ouest je vais vers le sud si je prends Mureau ça va me faire un gros détour par rapport à là où je veux aller si je prends Alura ou bien Buzil pareil si je vais du côté de Paris pourquoi pas mais là la première information qu'il y a à prendre c'est la piste 35 voilà les cides pour la piste 35 donc mon champ de recherche pour les cides là il se réduit à la piste 35 vous voyez que ce n'est pas les mêmes pour la piste 35 que pour la piste 17 ensuite la direction que je prends je vais vers le sud et ça je crois que je vous l'ai mis par là dans la page d'après voilà donc cide conventionnel non airnav de Lyon c'est exupéry LFLL LFLL c'est le code OACI de l'aéroport chaque aéroport a un code qui lui est propre et donc ça s'appelle le code OACI IKO en anglais et c'est LFLL il y aura toujours 4 lettres ok donc sur cette cide nous avons beaucoup d'informations et ça on va regarder ensemble on va regarder ça